Ce que j'aime beaucoup, c'est ma liberté. Moi, je sais que je fais ce métier avant tout parce que j'adore l'humain. On va apprendre de la personne, que ce soit en positif ou en négatif. Il y a des rendez-vous où à la fin, on se dit « mais moi, je veux devenir comme lui, c'est un parfait exemple de vie ». Comme d'autres, on se dit « mais il faut absolument que je profite de ma vie le maximum ». Enfin voilà, il y a des vraies morales, on tire des vraies leçons de morale en fonction de certaines personnes. Alors nos missions, on est censé avoir au moins trois rendez-vous par jour, ça c'est la base. On est censé prendre au moins trois recommandations par rendez-vous et prendre trois rendez-vous pour les jours à venir. Ça, on va dire que c'est les critères où quand on s'y cantonne, normalement, ça se passe plutôt bien dans l'organisation. On a vraiment tous les avantages d'être seul en ayant en même temps une équipe derrière. C'est vrai qu'on a des outils qui nous permettent d'optimiser notre activité déjà. On arrive quand même à donner une étude au plus complet à nos clients. On a GeoClient, notre logiciel qui nous permet de rebondir et d'avoir un plan B, voire un plan C en cas d'annulation, en fonction de la zone de notre rendez-vous. On sait que s'il y a une annulation, on sait comment rebondir au moins. C'est un gain de temps pas possible. L'esprit d'équipe, c'est important parce qu'aujourd'hui, on est dans un métier où, encore une fois, on est quand même seul toute la journée. Et puis, il y a quand même pas mal de choses qui sont organisées pour justement créer cette cohésion d'équipe. Chaque fin de mois, on a les réunions de fin de mois. Quand j'ai un moment, je peux soit passer au bureau, souvent on mange entre collègues. Et c'est vrai que pour la cohésion d'équipe, c'est important de pouvoir se retrouver et justement d'échanger sur le travail ou non, même justement de faire un petit break et de parler d'autres choses. C'est vrai que moi, ce qui m'a touchée au début chez Generali, c'est qu'on n'est pas simplement une personne qui doit produire. On est avant tout un humain et quand on nous demande comment ça se passe, on ne parle pas forcément de l'activité. Je n'ai jamais autant d'indépendance et autant de responsabilité qu'en étant chez Generali. On a des possibilités d'évolution qui sont quand même intéressantes. Et puis, on sent qu'on est quelqu'un en fait dans la société. Moi, je sais que quand je revois les responsables, que ce soit même au niveau régional, on se souvient de moi, on sait qui je suis et ça fait plaisir. On se croise parfois lors d'événements caritatifs comme la course des héros ou autre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est cette appartenance à Generali qui est super intéressante. On est une belle boîte et à chaque fois qu'on a des événements comme le congrès ou autre, on se dit « je suis fière d'y appartenir » justement. On fait son propre emploi du temps, donc c'est vrai que c'est très agréable. C'est rare les métiers où on peut rentrer aussi tard ou parfois finir aussi tôt. Donc voilà, c'est vrai que ça nous permet, une fois qu'on trouve cet équilibre, ça nous permet vraiment de faire à notre sauce. Puis l'avantage chez Generali, c'est qu'il n'y a pas de plafond au niveau de tout ce qui est rémunération. Donc plus on s'éclate, plus on se fait plaisir et plus on est récompensé derrière. Donc c'est vraiment un cercle vertueux où on rencontre du nouveau monde. Du coup, c'est généreur d'affaires et puis les gens nous recommandent et en fait, ça ne s'arrête jamais. Ce qui fait que nous, derrière, on est aussi récompensé financièrement. C'est important. C'est un métier où en fait, on donne du sens, on donne du conseil et quand on sort de rendez-vous et que nos clients nous remercient pour les conseils, pour tout ce qu'on leur a apporté et que nous, derrière, on a proposé une solution qui est vraiment sur mesure et adaptée à la personne, on se dit que oui, ça a du sens. Aujourd'hui, je ne me vois pas faire un autre métier après celui-ci.